... Messieurs-dames, bonjour. Bienvenue dans votre émission. Tango Koki. Comme d'habitude, vous le savez très bien, le tout premier numéro, c'est Stéphane lui-même qui analyse l'actualité. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur et le réel plaisir de vous présenter un grand monsieur. Il est avocat international en République démocratique du Congo, Maître Richard Bondo, un des doyens, bien sûr, des avocats dans notre pays. Il est là. Ensemble avec lui, nous allons analyser beaucoup de questions. Je dis bien, beaucoup de questions. Serrez vos ceintures, c'est parti, puisque lui donne des coups, parfois sans pitié. Maître Richard Bondo, bonjour et bienvenue. Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité sur votre plateau pour que nous échangions non seulement entre nous, mais aussi avec vos multiples téléspectateurs. Merci. Maître Richard Bondo, dossier Rossi Moukendi et Consor, vous avez comparé dans ce dossier-là, dossier Chebeya également. Beaucoup de choses sont des questions que je pourrais peut-être vous poser à la fin de cette émission. Commençons avec le dossier qui est à la rime de l'actualité. La cour concessionnelle a siégé hier, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et dans le procès Boukangalos. Votre analyse. Merci beaucoup Stéphane de la question que vous me posez. Les choses, il y a quelque chose qu'il faut d'abord saluer, c'est la sérénité de la haute cour. Sérénité. La sérénité de la haute cour et son élégance. Pourquoi ? Parce qu'en principe, je dis bien, sur le plan principiel, même les avocats n'auraient dû pas être acceptés. Les avocats de qui ? Les avocats des prévenus qui n'ont pas comparu, notamment le prévenu Matata. Pourquoi ? Parce que les charges mises à son encontre, c'est des charges très lourdes, qui sont punissables de peines très lourdes également. Et, en droit congolais, le prévenu, poursuivi pour du chef de ce type d'infraction, ne peut pas être représenté. Il doit comparaître personnellement. C'est-à-dire que les huissiers ou l'huissier de justice ne l'avaient pas atteint. Ou au nom de la garantie des droits de la défense. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on lui donne un prétexte qu'il a été jugé irrégulièrement. Et qu'il en fasse un livre. Comment ça ? Un livre ? La haute cour a estimé que la saisine étant irrégulière, elle ne pouvait pas faire autrement que de renvoyer la cause à deux semaines. Le temps pour l'huissariat, ou non, pour le greffe, de régulariser la saisine de la haute cour en notifiant régulièrement l'exploit de citations à prévenu à M. Matata. Donc, la remise, c'est à bon droit qu'elle a été accordée par la cour constitutionnelle. Jusqu'à présent, comment vous trouvez la cour constitutionnelle ? Je dis qu'elle est caractérisée par une sérénité et une élégance exemplaires. Du moins, à ce stade, hier, ce n'était que l'entame du procès, mais comme le prévenu n'a pas été atteint ou n'avait pas été atteint par l'huissier pour lui servir l'exploit et afin qu'il vienne comparaître excusez-moi ce devoir n'ayant pas été rempli correctement par l'huissier, la cour a jugé régulièrement qu'il était une occasion pour elle de renvoyer la cause à date certaine et on a chargé le greffier de faire tout pour que Matata au 4 septembre soit devant la cour. On ne refuse pas. Chez Matata, on n'a trouvé personne. La résidence est presque fermée. Oui, mais... Ni bonne, donc personne. Vous savez... Comment mena procédé ? Non, tout est... raison pour laquelle la personne qui est le greffier a pu aller saisir même le bourgoumes pour déposer les courriers là-bas. Vous ne voyez pas que c'est compliqué avec le procès Matata ? Cette pratique-là est concevable dans les dossiers civils. Ici, il s'agit des poursuites pénales. et c'est l'article 57 du code de procédure pénale qui réglemente cette affaire-là. Donc, le ministère public peut citer le prévenu ou même le greffier, mais il faut le faire dans les normes. Et dans les normes, on renvoie à atteindre, on vous dit, il faut atteindre la personne elle-même, donc le citer. Si on ne l'a pas, on peut parler à son conjoint. Si le congé n'est pas là, on peut parler à un des parents. Si il n'y a aucun parent, on peut parler même à son allié ou on peut parler au serviteur. c'est-à-dire on arrive chez ma tata où on ne le trouve pas, on ne trouve pas madame son épouse, on ne trouve même pas ses enfants adultes, majeurs, majeurs, on ne trouve pas ses alliés, ses parents. On peut donc parler à un serviteur, notamment un cuisinier, un lavandier. Mais si vraiment c'est fermé, on peut le trouver en cours de route. Et il n'est pas ici à Kinshasa. Ah, s'il n'est pas ici à Kinshasa, il est bloqué au niveau de... Il s'agit d'une citation à prévenir. Oui. C'est le devoir du ministère public de tout faire pour l'atteindre. Il est bloqué au niveau des Kindos, il dit que le peuple refuse de le voir venir ici et comparaître. Le ministère public a tous les moyens de le faire venir et je crois M. Matata qui avait quitté la Guinée qu'on a crie pour répondre à la justice. Ici, c'est ça sa déclaration. Bien sûr. Je crois qu'il ne va pas faire un bon dos pour ne pas comparaître. S'il continue à s'entêter, il y a des conséquences qui... On va l'amener de force. On va l'amener de force ? On ne se manque pas de l'État. C'est une république. Il pose encore un certain nombre de conditions. Il a dit qu'il va se présenter à condition que les conditions soient remplies. Je ne sais pas et la cour... Et le procureur général pour la cour... Ça n'existe pas. En matière pénale, on ne recuse jamais le ministère public, le magistrat du parquet. On ne le recuse jamais. c'est l'article 55 du code de procédure pénale. Un nom du code... Comment nous appelons ça ? Du code judiciaire. De l'organisation compétence judiciaire. Article 55. On peut tout faire sauf contre un magistrat du parquet. Pourquoi ? Parce que par unicité lui représente la république. On ne peut pas récuser la république. sauf là où le magistrat intervient pour donner un avis dans un dossier par exemple un dossier du travail ou un dossier civil un dossier de commerce là où il intervient et s'il a des liens où il a où il est dans une situation d'inimitié avec un justiciable on peut le récuser. Mais article 55 du code de l'organisation et compétence judiciaire interdit la récusation du magistrat du parquet. Alors allez vous vons les choses vous connaissez au moins les dossiers c'est un dossier que vous suivez vous suivez aussi de près. Vous vous rappelez que ce n'est pas aujourd'hui ? Non vous vous rappelez que je suis le premier juriste congolais. je crois dès le prononcé de l'arrêt controversé malencontré de Kalouba de Kalouba bien sûr j'ai su le premier juriste à avoir démontré la vacuïté de cet arrêt là. Et je l'avais dit devant votre sur votre plateau je l'avais dit sur plusieurs télévisions pour démontrer que Matata ne sera pas justiciable de la cour de cassation la cour de cassation se déclarera incompétente et le renverrait à la cour constitutionnelle. On y est arrivé. Donc je suis le premier juriste congolais à avoir vu avant tout le monde que la cour constitutionnelle demeurait le juge légal de Matata. Merci. Professeur non vous n'êtes pas professeur non je suis avocat vous savez vous êtes avocat dans la bible je voudrais vous fixer parce que souvent nous avons une guéguerre nous les avocats et les professeurs vous savez on m'appelle maître oui les apôtres appeler Jésus maître pas professeur maître voilà moi je vais faire allusion au professeur Nia Birung qui vous dit que Matata ne sera jamais jugé là-bas non non vous connaissez mon point de vue là-dessus vous savez Nicolas Rabelais a dit science sans conscience n'est que rime de l'âme je ne peux pas être scientifique et s'aborder la science dénaturer la science là j'opère mon latin voilà merci Matata dit que c'est un procès politique c'est puisqu'il a refusé l'offre d'adhérer dans l'union sacrée raison pour laquelle on le poursuit pourquoi poursuivre quelqu'un pour n'avoir pas accepté d'adhérer dans un régroupement politique vous savez puisqu'il est candidat président de la République William Shakespeare dans un de ses sonnets dit avec la morce d'un mensonge on pêche une carpe de vérité la vérité quelle est-elle lui dans son fort intérieur ici Emmanuel Kant dit nous avons deux choses à craindre le ciel étoilé au-dessus de nous et la conscience au-dedans de nous ça c'est Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure pourquoi Matata sait dans son fort intérieur qu'est-ce qui a causé la débattre de Bukanga l'onzo où a été destiné l'argent qui était affecté au projet de Bukanga l'onzo où sont les récoltes des champs Bukanga l'onzo on a vu des engins travailler mais pourquoi ça a végété ce projet a-t-il végété il faut qu'ils nous le disent on ne peut pas affecter 200 je crois 85 millions de dollars et ne rien récolter les Congolais qui travaillaient dans ces champs sont renvoyés au chômage les familles qui vivaient de ce projet ou qui attendaient vivre de ce projet sont renvoyés à la disette et Matata sur la coul douce je crois qu'il a un problème de conscience parce que au début il sait que le procès commence quelles vacances un sénateur va faire dans sa province passer dans sa province et lesquelles vacances l'empêchent de venir répondre à la justice non c'est le peuple qui l'empêche le peuple ne veut pas le voir comparaître devant la cour constitutionnelle non ce peuple ne se reconnaît nullement en Matata pour preuve son parti à quel aura qui a atteint le seuil de recevabilité son parti LGD bien sûr a atteint le seuil de recevabilité une chose est d'atteindre le seuil de recevabilité une autre est d'engranger des élus il a une vision pour le Congo un rêve de Mouboutou vous savez le rêve il a un rêve de papa Etienne Tisekedi que Félix Tisekedi n'a pas aujourd'hui c'est l'homme Matata il a un rêve de Joseph Kabila il a un rêve de Mouzee mais est-ce qu'on ne peut pas donner l'occasion à ces voyants tomes politiques qui a un rêve pour ce grand Congo là c'est ce que j'appelle la chance aux chansons la chance aux chansons oui c'est 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 il nous fait un poème ou peut-être de la prose en disant qu'il a un rêve comme Mouboutou rêve comme Etienne Tisekedi rêve ça c'est c'est pour amuser la galerie la république est une chose sérieuse tellement sérieuse que Hegel le philosophe allemand Hegel parlant du pouvoir d'état dit que la souveraineté populaire ne se concevrait que si elle était confiée entre les mains responsable ou consciente de leur responsabilité Et Matata qui a un leadership fort éclairé vous dites qu'il n'a pas de main consciente dis maître Stéphane je te crois très sérieux mais je dis ce qu'il était très sérieux mais je suis très j'ai déçu mais lorsque dans un débat aussi suivi que celui-ci oui tu mets des ingrédients du genre Matata tu fais perdre de sa superbe beaucoup à ton émission parce que ce monsieur pour paraphraser un peu Etienne Tshisekedi dont il a le rêve c'est le genre d'homme que Tshisekedi appelle le bonhomme bonhomme oui lorsque vous parlez des gens vous savez je me rappelle lorsque en 2011 Sphinx de Limité élu après sa prestation de serment chez lui demande au peuple de l'amener le bonhomme ligoter mes vivants c'est que un bonhomme c'est quelqu'un qui en qui c'est une personne en laquelle le peuple ne se reconnaît pas donc monsieur Matata peut n'a aujourd'hui qu'une seule alternative c'est laquelle de dire au peuple où est parti l'argent affecté à Bukanga L'Onzo c'est tout répondre à la justice pas nous raconter des choses alors que le rêve pour faire ce pays grand c'est nous mettre classer le peuple à l'abri du besoin alimentaire satisfaction nous aurait été donnée en réussissant le projet Bukanga L'Oz or le projet a échoué qui l'a fait échouer si ce n'est pas Matata qu'il vienne le dire devant la justice la présomption d'innocence jusqu'à article 17 de la constitution mais qu'il vienne qu'il prenne son courage le même courage qu'il avait dont il a fait preuve pendant qu'il était à Conakry qu'il vienne nous dire je regarde le peuple à travers la cour dans les yeux et je dis à ce peuple peuple je n'ai rien volé merci c'est le premier dossier nous restons toujours dans le milieu de la justice le premier dossier c'est Jean-Marc Kabound Jamar Kabound lui est au niveau de la cour de cassation puisqu'il est député national voilà c'est bien déjà le réquisitoire du ministère public récemment prévoyait trois ans de prison trois ans de prison et nous attendons que la cour puisse se prononcer c'est pour le 7 septembre pour le 7 septembre si je ne me trompe pas je ne sais pas si la cour de cassation prenant l'affaire en délibéré avait fixé la date du prononcé ça doit être le 7 septembre bon c'est avec réserve alors mais dis-moi Jean-Marc Kabound quand il plaidait dans sa plaidoirie je commence à m'habituer avec les termes juridiques moi j'ai fait les sciences politiques disons ça rime voilà dans sa plaidoirie Jean-Marc Kabound a dit dans ces pays on a jamais vu Mobutu arrêter maman Marthe on a jamais vu Joseph Kabila arrêter maman Denise Nia Kierou mais dis-moi le régime tu sais qu'il dit arrêter sa femme et déplorable ça c'est le premier point le deuxième point il dit que le président tu sais qu'il dit est un danger on doit faire par tous les moyens pour l'empêcher afin qu'il n'aie pas le deuxième mandat il s'est justifié l'argent qui quitte le pays matin midi soir dans un jet privé il s'est justifié bref il dit il est victime de son combat comment vous analysez aussi les procès Jean-Marc Kabound avec tout ce qu'il a dit le premier aspect de votre questionnement est d'ordre passionnel c'est à dire il aime tellement sa femme qu'il en parle dans un procès où il est poursuivi pas pour un délit ou crime passionnel mais pour un délit d'ordre public c'est à dire il a troublé l'ordre public et c'est pour cela qu'il sera arrêté donc pour le premier aspect il veut faire comprendre à madame son épouse qu'il l'aime bien comment ça et c'est pour cela que je dis que c'est purement passionnel nous ne pouvons pas commenter ça parce que en amour il n'y a pas tellement de débat c'est l'homme qui aime sa femme il l'exprime en public comme il l'a fait bon ça se comprend sur le plan psychologique c'est pour cela que je dis que c'est d'ordre purement passionnel mais par rapport à maman Marthe et à maman Denise Gnaker je dis que ces vénérantes maman n'ont jamais troublé l'ordre public n'ont jamais offensé quiconque pour que la justice s'occupe d'elle et dans cette affaire de madame kabound c'était un dossier personnel avec Gekoko Moulumba et là ça ne nous intéresse pas et le dernier volet de votre question le dernier aspect c'est qu'il faut tout faire pour chasser Félix Antony qui sait ce qu'il dit du pouvoir nous nous sommes en démocratie on accède au pouvoir que par les urnes les nominations non les nominations sont la conséquence du vote c'est à dire celui qui a été élu président de la république et il va nommer peut nommer bien sûr et il a ce pouvoir constitutionnellement parlant de nommer bien sûr et de relever aussi et de révoquer même pour ne pas dire suspendre c'est ça ouais mais souvent la suspension ce sont les les ministres pour des gens qui étaient nommés par ordonnance par exemple les les mandataires lorsque le DG se comporte mal le ministre de tutelle peut le suspendre ouais voilà alors je disais que nous sommes en démocratie la constitution a tout réglementé pour accéder au pouvoir il faut organiser les élections et on a même en vertu de l'article de 211 de la constitution on a même la CMI qui est la centrale électorale donc le pouvoir organisateur des élections c'est cette institution d'appui à la démocratie qui organise les élections qui ce qu'est dit en tant que président de la république ne les organise pas il peut être candidat il n'interdit pas aux autres de compétir avec lui pour être président de cette république seulement il faut savoir que il y a des conditions pour être candidat président de la république il y a des conditions pour même exercer un mandat politique et ça je vous l'avais déjà donné dans une de nos émissions pour dire que l'exercice de droit politique c'est soit être électeur ou être éligible conformément à ce que prévoit l'article 5 dernier alinéa de la constitution nous allons évoquer ça d'ici là dans un autre point c'est pour cela que moi je dis Stéphane que la cour de cassation décide le 7 septembre comme la date que vous m'avez donnée si Kabound est acquitté oui là on a encore du temps parce que les candidatures pour les présidents de la république ne sont pas encore déposées il pourra déposer il pourra déposer parce que s'il est acquitté oui sauf s'il est condamné là c'est fini là c'est fini il pourra attendre peut-être on verra pour le l'autre mandat à venir vers 2028 si la loi électorale peut dire la personne qui a été condamnée il y a moins de deux ans peut ou ne pas être candidat ça on verra très bien j'avais oublié une question sur Matata son procès le procès Bougangalonzo vient d'être lancé mais lui avait déjà été accepté lui avait déjà déposé sa candidature comme député provincial et cette dernière a été déjà déclarée recevable mais il y a attendez oui oui la candidature peut être reçue déclarée recevable par la CNI oui mais il y a une autre phase c'est le contentieux de candidature oui c'est à dire il y a par exemple son adversaire de la circonscription électorale qui peut saisir si c'est provincial c'est national si c'est national qui viendra à la cour constitutionnelle pour contester sa candidature c'est un contentieux on appelle ça le contentieux de candidature mais lui avec déjà son procès qui vient d'être qui vient d'être lancé est-ce que ça peut empêcher la cour normale de sa candidature non l'évolution non ça n'empêche pas non parce qu'il est encore bénéficiaire de la présomption d'innocence merci beaucoup passons à un troisième cas toujours au niveau de la justice Salomon le financier bien sûr de Moïse Katumbi qui est aujourd'hui à sa 84ème journée au niveau d'enfermement d'enfermement c'est compliqué là on parle d'un procès politique acharnement qu'on sort je ne comprends pas récemment lors de l'audience au niveau de la prison d'Indolo on présente d'autres faits retenus à sa charge et les avocats de Salomon étaient surpris comment on ne comprend plus rien vous savez c'était affaire à Armin oui que des confrères en moi n'arrivent pas à comprendre que lors de l'instruction préjuridictionnelle c'est à dire avant la saisine du juge avant la saisine de la juridiction de fond le ministère public qui instruit à charge et à décharge le ministère public peut à l'arrestation dire je le poursuis pour port illégal d'armes de guerre mais pendant l'instruction on découvre une infraction plus lourde que celle de port illégal d'armes de guerre le port peut être considéré comme une circonstance aggravante de l'infraction de lourde qu'on commence à instruire à la charge du suspect donc moi ça ne m'étonne pas que à la décision de renvoi c'est à dire ce qu'on appelle en droit commun la requête aux fins de fixation que le ministère public défaire le prévenu avec les infractions que le ministère public a découvertes lors de l'instruction donc pour moi il n'y a pas abus d'opposition dominante dans le chef du ministère public qui n'a fait que son devoir d'investiguer l'article 67 du code d'organisation compétence judiciaire charge le ministère public d'investiguer de rechercher les infractions contre l'ordre public et dès qu'on a arrêté un coulouna par exemple on découvre que le monsieur au delà de coulouna avec machette ou avec pierre cailloux tout ça monsieur c'est un violeur invétéré impénitent parce que les filles du quartier viennent témoigner le bourreau c'est lui il n'a pas que les les sacs en main qu'il a ravis mais il a violé autant de femmes autant de filles dans son quartier ou dans les quartiers lointains voilà et le ministère public qui est à la recherche des infractions instruit parce que le suspect déjà à sa portée soit il est il est en garde à vue qu'il n'a que 48 heures soit il est déjà sous mandat d'arrêt provisoire et l'instruction continue jusqu'à ce que le ministère public défaire l'inculpé en tant que prévenu devant la juridiction de fond très bien pour être condamné ou être acquitté ah oui voilà récemment le procureur général après la cour de cassation a interdit à tous les magistrats ou les hommes bien sûr à nos parquets délancer des invitations aux gens les week-ends ça c'est de un de deux certains magistrats ont été jugés plus de 30 magistrats il fait la chasse aux magistrats qui se compromettent souvent dans l'exercice de fonction dites-moi comment vous trouvez cette lutte engagée par Vondé Mambou Vondé me rappelle oui la théorie de Tchibankalala Tchiasu professeur d'université d'heureuse mémoire il est déjà décédé à la faculté de droit le professeur Tchibankalala Tchiasu parlait de la purification le corps doit être purifié la magistrature est un corps mais avec des virus qui ont sécoué ce corps qui l'ont rongé qui l'ont érodé cette autorité judiciaire a voulu admonester ses collègues les sensibiliser et les moraliser en quelque sorte pour faire bref purifier le corps de la magistrature est-ce possible ? oui 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 rien n'est impossible à l'homme c'est un problème de volonté vous savez dans ce pays peut-être nous aborderons la question qui eut cru qu'un jour la Kabylie serait déboulonnée vous savez lorsque le président Tchisheke le déclare aux Etats-Unis je crois c'était à Washington devant les Congolais Chewokitun doit dire il faut que Félix se fasse très attention il va déboulonner quoi mais aujourd'hui il est à l'union sacrée il a l'union sacrée alors c'est un processus de purification où Vendée peut-être comme Moïse il est en train de prêcher peut-être comme les Chinois disent la longue marche de 1000 kilomètres commence toujours par un premier pas où Vendée est en train de lancer le premier pas pour moraliser notre magistrature et c'est quand même un signal fort avec des magistrats jugés par leurs collègues au pénal pour être soit condamnés à des peines privatives de liberté soit acquittés mais avec l'éventualité que le comportement ne serait plus le même merci beaucoup ça c'était le chapitre justice nous prenons maintenant le chapitre politique avec beaucoup beaucoup de choses premier dossier Cornel Nanda qui vit presque en exil mais qui dénonce sans relâche la gestion du président qui est ce qu'il dit un il dit il y a la présence des FDLR au niveau de la garde républicaine sacrilège deux le FDLR aujourd'hui les intérans moins les autres se sont transformés en groupe de Ouazalendo Ouazalendo considérés comme le délaissé comme le réserviste de l'armée FRDC et tout ça ça dérange le climat politique en RDC ne favorise plus aux politiciens de l'opposition de pouvoir s'exercer le président qui se dit est devenu de plus en plus dictateur selon notre bien-aimé coroner Nanga après avoir rendu à la nation des services loyaux qu'est dites-vous vous savez Nanga comme tout les métèques c'est-à-dire des gens dont la nationalité est douteuse Nanga aussi a une nationalité d'auteuse il serait sud-soudanais oh 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 Richard Bondo non il serait il serait sud-soudanais oh oh et des métèques comme ça ont une caractéristique la félonie c'est-à-dire la trahison parce que il n'a aucun attachement au Congo sauf les minerais le carré minier qu'il avait dans l'Itourie Nanga aussi a des carré minier le général Louboïel a dit le général Louboïel a dit il a dit donc coroner Nanga a des carré minier dans l'Itourie oui oui dans l'Itourie mais comme l'état de siège qui a totalement échoué toujours selon lui Nanga oui ça a échoué parce que lui n'a plus l'accès d'accès à son carré minier pour exporter les minerais au Rwanda en Ouganda et ailleurs ça veut qu'il vous fait des affirmations trop graves non non c'est pas des affirmations très graves Louboïel a tout verrouillé et c'est pour cela qu'il faut lever l'état de siège moi Nanga je dois exporter les minerais extraits de mon carré minier à l'étourie comme l'état de siège m'appauvrit j'accuse l'initiateur le concepteur Tshisekedi d'avoir dans les rangs de l'armée les FDLR et la déclaration de Nanga congolais entre guillemets de service à Kagame le vocabulaire des FDLR oui oui et hésiter dans quelle bouche c'est celle de Kagame voilà matin midi soir matin midi soir dis moi qui tu yantes oui je te dirai qui tu y es il a des fréquentations avec Kagame au quotidien par téléphone par peut-être des émissaires ou je ne sais pas comme il est sorti là peut-être qu'il allait à Kigali et rentrer sans que ça ne soit remarqué ou même avec des bacs chiches des passe-droits à choses à nos frontières là-bas parce que les frontières sont poreuses étaient poreuses mais aujourd'hui non c'est ça aujourd'hui vous n'avez pas peur de corner Nanga il risque de nous balancer une vérité qui peut tout chambouler là non Kabila lui-même qui l'a servi est incapable de balancer cette vérité là ne touchez pas Kabila maître Kabila c'est l'autorité morale du Congo non 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 il est où il est où il est ici il a déserté Kingakati il a déserté pour aller où il est dans une ferme au Katanga il est toujours chelou oui c'est pour dire le siège des institutions s'appelle Kinshasa l'article premier de la constitution dit Kinshasa est la capitale de la RDC je ne refuse pas ah oui souvenez-vous de l'affaire au musée Laurent Désirik Kabila il s'était autoproclamé président de la RDC à partir de quelle province non non il s'était à Kinshasa c'était pas ici non non c'était ici c'était depuis le Bumbashi donc croyez-moi c'était ici l'avion l'avion l'a ramené de le Bumbashi et le général dans une salle comme c'était la la nomenclatura à l'époque donc le corps constitué à l'époque et le doyen était le général c'est Lwetcha c'est Lwetcha qui dans la salle dit c'est à dire le pouvoir qui revenait à Mzé nous le transmettons à son fils ici dans la salle et c'est comme ça que Kabila sera nommé bien entendu dans cette affaire je parle de Mzé Laurent-Désiré Kabila Kabila oui qui avait vous parlez de Mzé qui avait proclamé à partir de le Bumbashi à partir de le Bumbashi ah non c'est parce que Mboutou venait de partir ah oui mais ici tu sais que il est là oui imperturbable qui qui est imperturbable oh qui vous savez non non c'était d'abord la personne qui est imperturbable le maître Fachibéto vous êtes sûr il y a une rumeur qui est sur qui selon laquelle on a donné l'argent à Ngoï ce qui pour aller chercher Joseph Kabila afin d'accepter un dialogue pour que Kiseke reste encore au pouvoir vous savez c'est ça la rumeur qui est sur qui vous savez confénie au sépar Péroloir non non ne me citez pas des gens sans aucune audience sur ce plateau acceptez que je pose des questions oui vous pouvez me poser des questions vous pouvez me poser des questions mais lorsque nous parlons des gens des personnages sans audience du peuple c'est un gâchis ok c'est un gâchis donc vous me parlez de quelqu'un qui n'est pas ici votre confrère vous me parlez de quelqu'un qui gère une institution budgetivore dont on ne sent aucun impact sur l'échiquier national au Lé Nankoï oui oui alors ça c'est 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 grignoter sur le temps de l'émission quelques minutes sur le temps de l'émission il faut il faut que vos téléspectateurs consomment le temps réservé à cette émission merci et l'affaire émissaire envoyée à Joseph Kabila pour un dialogue qui l'a envoyé pour que même ses conseillers doivent être munis d'un ordre de mission qui a donné cet ordre de mission à Aulé Nankoï qui lui a donné ces deux besoins vous ne semble pas bien les citer bien les supporter Aulé Nankoï non Aulé Nankoï Soumo Boutou fut mon client c'est moi qui le défendais chaque fois qu'il avait des années avec le régime contre Kengo Adondo d'ailleurs ça fait quand même un homme intègre non c'est pour cela que je dis le contexte actuel à ces acteurs majeurs merci et parmi ces acteurs majeurs je ne vois pas la personne que vous citez merci prenons encore un autre dossier j'ai tellement beaucoup de dossiers c'est une émission de 2-3 heures c'est un débat bâton rompu bien sûr et notre dossier c'est le dossier Katumbi le dossier Katumbi qui a dit récemment dans une marche organisée avec ses collègues leaders de l'opposition le peuple souffre aujourd'hui il est temps de faire partir tout ce qui est dit et placer à la tête du pays quelqu'un qui a une vision claire qui ne se plaint pas mais lui ne sera pas là pour plaire mais pour agir ça c'est Moïse Katumbi vous savez oui ce bonhomme bonhomme Moïse Katumbi oui ce bonhomme c'est pas possible à au moins au moins au moins au bas mot 5 nationalités la première zambienne oui italienne je crois grec polonaise parce que dernièrement il s'est adressé je crois dans une ville de Pologne à ses frères pour dire au Congo ne m'accepte pas parce que je suis juif et peut-être aussi et celle dont il se réclame maintenant la nationalité congolaise ça fait 5 et les congolais où se réclament la nationalité congolaise est une est exclusive dès que tu as une seconde tu n'es plus congolais donc l'article 50 alinéa 2 de la constitution dit les étrangers peuvent exercer tous les autres droits excepté le droit politique quelqu'un qui a un parti politique je dis ceci l'article 50 alinéa 2 de la constitution où les étrangers ont tous les droits au Congo excepté les droits politiques droit politique vous faites allusion à quoi article 5 dernier alinéa de la constitution définit ça comme le droit d'être électeur et d'être éligible katoumé était déjà éligible dans ce pays il fait député national gouverneur il a été élu député national dans ce pays et gouverneur c'est un infiltré lorsqu'on infiltre l'armée mon cher ami katoumé infiltre encore je parle à une universitaire bien sûr je suis là on a infiltré l'épine dorsale l'armée oui c'est quoi qu'est-ce que ça peut coûter pour être gouverneur si ceux qui vous sécurisent qui gardent nos frontières l'intégrité territoriale est paralysé qu'est-ce que ça veut dire une province par rapport à l'état la république qui n'a plus de colonne vertébrale parce que la gangrène a érodé la colonne vertébrale être gouverneur mais c'est le la moindre des choses le moindre détail jusqu'à présent je ne vois pas un document qui atteste que Katoumbi a une autre nationalité de tous les pays que vous citez qui connaît qui connaît mieux que Kabila monsieur Katoumbi disons ce bonhomme qui le connaît mieux que qui le connaît mieux que quiconque chez nous si ce n'est Kabila Joseph qui a dit que c'est un étranger et Koko Nyangi à vos croyants celui-là mais c'est un compatriote très sérieux quand même depuis Koko Nyangi c'est sérieux lui qui a pollué la maison de l'état ici vous ne ne connaissez pas ce dossier ah oui mais c'est le congolais n'est pas parfait le congolais n'est pas parfait il n'est pas parfait oui mais au moins il a dit une vérité il a demandé au congolais de suivre ses Katoumbi si c'est tout l'argent qui nous l'a volé au congo pour dire c'est un Zambien qui est venu chez nous on ne sait par quel miracle il a même menti à l'autorité morale de Joseph Kabila qu'il était congolais ça c'est Koko Nyangi Kabiliste dans ses heures perdues Kabiliste dans ses heures perdues maître Richard Bondo mais on regarde ce que Katoumbi fait sur le plan personnel il a Majamba il a ceci il a cela il peut avoir une bonne vision pour notre pays vous savez le gouverneur il a vendu même le beignet les mamans se sont appauvries parce que Katoumbi vendait même du beignet gouverneur au Katanga et Katanga en entier avant des membres des membres des membres des membres des membres des membres alors alors ce monsieur qu'il aille voir si le Congo est ailleurs comment ça ah oui qu'il aille voir si le Congo est ailleurs et s'il est ici s'il est ici il n'est pas chez lui il n'a aucun droit politique chez nous c'est un étranger vous avez suivi même une Katanga qui était présidente de la ligue des femmes oui Monongo oui se plaindre parce que menter il en restera toujours quelque chose à un certain moment vous savez Pascal Boniface que vous connaissez parce qu'il publie beaucoup d'ouvrages sur la géopolitique le dernier ouvrage si vous passez à mon cabinet je vous le ferai lire je pourrais vous le prêter les 50 idées les 50 idées reçues il les résume ça comme ça il y a les gens se trompent sur les évidences en les prenant pour des réalités il est évident que Katumbi est là président de l'ensemble mais il est réellement éligible la constitution l'en empêche article 5 dernier à l'inéa congolais pour être électeur et éligible article 11 les étrangers ne peuvent pas exercer les droits politiques article 50 à l'inéa de très explicite tous les étrangers peuvent demeurer chez nous résider chez nous sans problème faire toutes les activités possibles excepté le droit politique ce que je dis je renvoie tout le monde à aller lire ces dispositions constitutionnelles qui sont un obstacle d'ériment toute candidature de Katumbi et si sa candidature venait à être reçue par la CNI au contentieux électoral au contentieux de candidature au contentieux de candidature il sera balayé et qui va se plaindre là-bas tout congolais et vous vous serez moi je serai peut-être avocat de celui qui va contester parce que moi j'exerce mon métier d'avocat raison pour laquelle Martin Faulot dit la mise en place de la cour constitutionnelle était juste et une façon bien préparée de tricher les élections non tu fais bien de poser cette question non parce que la cour constitutionnelle oui selon la loi organique article 6 7 et 8 tous les 3 ans on fait il y a tirage au sort on passe au tirage au sort on passe au tirage au sort selon la conformément à l'article 116 de la même loi organique c'est le greffier en chef qui organise ce n'est même pas le président comme on l'était oui c'est le greffier c'est le greffier en chef qui organise le tirage au sort donc ça ce n'est pas un problème du président de la république c'est un problème d'un haut responsable de l'administration publique qu'on appelle le greffier en chef qui est pratiquement le secrétaire général ou qui est à rang de secrétaire général de l'administration publique judiciaire aussi il faut préciser oui il est judiciaire parce qu'il est dans le secteur de la justice bien sûr mais il est secrétaire général rang il est rang bien sûr il est rang de secrétaire général quand on tourne l'émission avec le maître Richard on apprend beaucoup et puis ça reste nous venons pour apprendre ok comme Edgar Ford a intitulé un livre toujours apprendre merci Edgar Ford pour votre information c'est lui qui a reçu c'est d'Arsengor à l'académie française le topo d'accueillir solennellement très bien le président Sengor à l'académie française a été prononcé par Edgar Ford merci on rentre du côté de la cour concessionnelle c'est là où nous sommes oui la cour concessionnelle avec le dossier que je venais d'évoquer il y a peu de Martin Fayol qui avait dit que la cour concessionnelle a été mise en place pour bien organiser la trichérie vous avez dit j'ai bien fait de poser cette question oui vous avez bien fait de poser cette question pour dire et si par exemple le mot prochain oui on a des nouveaux juges membres à la cour concessionnelle qui viendraient du parlement où il a des députés et si il y a un ou deux députés là-bas qui viendraient de la magistrature et du milieu universitaire et de la présidence de la république on a trois origines le président de la république le parlement la magistrature en ce compris le monde universitaire et les barreaux les juges qui viendraient remplacer ceux qui sont là maintenant peuvent venir de ces origines là il demandera toujours qu'on réforme disons qu'est-ce qu'il dirait encore parce que ça peut se faire peut-être demain ou le mois prochain étant donné qu'il y a des juges comme les Bokona les Mavungu qui ont déjà je crois sous un régime informel de glissement ils sont déjà fait mandat mais on attend qu'ils soient remplacés et ça peut se faire d'ici là je ne vois pas le problème que pose c'est juste pour amuser la galerie mais qu'on ne prenne pas les congolais pour des ragots pour des gens qui n'ont rien dans la tête mais Martin Foy c'est un candidat président de la république très sérieux vous n'avez pas compris ma question Foyul candidat président de la république sérieux il a quelle base SID ce n'est pas un petit un petit parti SID c'est un parti politique SID qui ne remplit même pas la cour de Fadenhaus vous savez quand on fait une matinée politique à l'ISID l'affluence à Fadenhaus n'essaie même pas de passer la rue qui sépare Fadenhaus et Pullman c'est question de sélection on sélectionne seulement certains fédéraux et puis on les convient à la matinée on ne veut pas appeler tout le monde pour les membres surtout c'est un parti vous savez les grands partis c'est les partis des masses mais SID semble effrité dans un parti des cadres c'est à dire on est au salon comme dans votre studio ici nous disons nous sommes un parti politique nous sortons sur cette rue personne ne tient qu'à de nous et là vous n'avez qu'une politique ah oui dossier politique encore avant de prendre le dernier dossier c'est docteur Moukwege ça promet le réparateur de femmes le prix Nobel partagé non le prix Nobel de la paix non oui le prix Nobel partagé de la paix non parce qu'il n'était pas seul il s'est expliqué ce prix avec une dame je crois elle est iranienne je crois le prix Nobel de la paix non je ne refuse pas c'est un prix Nobel de la paix partagé avec une autre personne alors que le prix Nobel des gens sérieux c'est une première c'est qu'elle vous dit on te proclame seul lui partage son prix là avec une dame oh je crois iranienne mais qui ne fait pas autant de bruit alors que sur terrain elle fait beaucoup depuis ce que docteur Moukwege oui en silence lui c'est le candidat sérieux non sérieux il a quelle base Moukwege il a quelle base il a un candidat de l'étranger mais pas des Congolais oui non Moukwege c'est un Congolais des pères et des mères car cela n'étient c'est toi qui le dis je te le concède pourquoi vous n'appeliez pas ce qui est vrai oui je venais de citer Pascal Boniface les 50 idées reçues vous croyez aux évidences et non à la réalité c'est ça la réalité est que docteur Moukwege prit nos bêtes de la paix partagée c'est pas possible lorsqu'il fait ses sorties il ne les fait pas au milieu du peuple Congolais il le fait au milieu de ses amis étrangers ils organisent des conférences dans des universités ah aux étrangers ici oui ici parfois il est même empêché par le pouvoir ici les étudiants on la jugeote et ils savent à quel type d'homme ils ont affaire ce n'est pas réparer les femmes est une chose diriger la république est une autre et vous qui dirigez maintenant aujourd'hui vous avez dit aujourd'hui la république est bien dirigée par le président Tshisekedi mais tout le jour ici selon les informations de notre possession récemment d'abord madame Olive Lembe a réclamé le salaire de son mari quelqu'un qui a servi loyalement le pays Joseph Kabila est-ce que tu peux enlever l'adverbe loyalement Joseph Kabila n'a pas bien dirigé le pays non tu as utilisé un adverbe grave loyalement loyalement c'est-à-dire infiltrer notre armée avec des Rwandais infiltrer nos services de sécurité les Rwandais avec l'accord avec CNDP pour que les Rwandais soient nommés à des postes de responsabilité chez nous et même opèrent sur toute l'étendue de la république comme des comme des Congolais les services de renseignement rwandais pouvaient opérer sur tout notre territoire avoir les secrets défenses de notre pays les 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 bradés au Rwanda et tout ça dire que Kabila a loyalement administré la république vous vous moquez des Congolais ou quoi ? je crois que Stéphane vous êtes un journaliste très respecté oui je sais mais je pose la question enlever de votre vocabulaire c'est un mot vous vous refusez monsieur Joseph Kabila mais il y a une poignée des Congolais qui réclament son retour les 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 chez moi il y a eu génocide oui ça c'est bien gérer la république le génocide comme il n'en sapou est un acte de bravoure loyal pour Kabila selon vous selon madame son épouse oui madame son épouse qui mérite un respect bien sûr à votre non nous respectons nos mamans bien sûr c'est comme ça et surtout qu'on appelle madame mawaro elle travaille bien pour le peuple aussi elle a l'hôpital des écoles à gauche à droite des supermarchés elle est vraiment au service du peuple congolais les supermarchés qui vendent des produits bien contrôlés par le CC ça je ne sais pas parce que le peuple congolais meurt à cause d'une alimentation impropre est-ce que les produits qu'on nous vend dans ces alimentations là sont propres c'est de la faute de qui ? des ressources de l'état vous savez dans en criminologie il y a des criminels en col blanc et des criminels matériels qu'on attrape comme ça souvent les criminels en col blanc c'est des criminels intellectuels c'est eux qui commanditent je crois qu'ils comprennent qui pourra dernière question vraiment le président Tisekedi a dirigé et aujourd'hui son entourage parle du deuxième mandat ce n'est pas son entourage le peuple le peuple réclame le deuxième mandat c'est ce qu'il faut dire 99,99 vous avez fait quel sondage mais moi quand je sors de chez vous je suis sur la moto je suis dans un bus transco je suis dans un bus esprit de vie je suis même dans des bus 207 esprit de mort c'est ce que vous n'avez pas à vous dire oui 207 parce que j'en sors oui bien sûr alors le peuple que je côtoie ok ne jure que parfachi ah faites l'expérience le vrai sondage c'est celui-là ce n'est pas un sondage dans un bureau climatisé pam 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 le bonhomme l'Akatoumbi il a 45% 45% d'intention d'intention vous vous imaginez ça ici mais c'est la réalité tu sais qu'il dit à 35% oui non j'approuve je valide tu sais qu'il dit 35% allons allons au jour matérialisons ça dans l'isoloir eh oui comment vous avez pourquoi vous avez beaucoup d'assurance comme ça mais je vous dis que moi je côtoie tout le monde dans les bus dans les marchés les mamans les vendeurs les étudiants oui oui les élèves à l'âge de voter ne jure que par Fatshibéton que je considère pour la RDC comment le dôme de fer ce que le dôme de fer est à Israël Fatshile à la RDC un homme de Dieu un homme de Dieu cardinal Ambongo ah oui vous me parlez de qui un homme de Dieu cardinal Ambongo il vous dit que c'est un pouvoir qui vit dans l'opulence ça c'est de un un pouvoir qui ne fait que promettre sans réaliser des trois nous risquons de vivre la balkanisation avec ses pouvoirs oui je vous donne un indice sérieux de mensonges par rapport à l'opulence qui a la boulimie de l'opulence si ce n'est pas un bon il les reçoit une dip pimpaneur de Tshisekedi oui sans broncher en disant même quelqu'un m'avait promis ça jusqu'à présent je ne l'ai jamais reçu deux trois semaines ou un mois après deux trois jours après deux jours Mwilani lui amène une dip de Kabila ces grosses cylindrées là c'est de l'opulence ou c'est non c'est un cadeau de la modestie c'est un cadeau oui pourquoi il n'a pas refusé comme Maloula à l'époque avait fait quoi Mobutu voulait lui donner je ne sais pas une bainze ou quoi Maloula a affecté ça je crois à un hôpital et a acheté une coccinelle ce qu'on appelle VW pour parler qu'il n'a VW voilà le type le modèle lui l'homme de Dieu dont vous avez parlé l'homme de Dieu dont vous avez parlé oui qu'il cesse de se comporter comme ce que les saintes écritures abordent dans Timothée chapitre 2 ah non dans 2 Timothée chapitre 3 premier verset au dixième qu'il aille lire dans les derniers jours il y aura des hommes amis de l'argent intempérant intempérant calomniateur toute une litanie de qualificatifs 2 Timothée 3 premier verset au dixième vous prenez votre micro votre micro le boîtier là non non le boîtier voilà voilà on se met debout voilà merci ça a été pour nous un plaisir de recevoir ce grand homme maître Richard Bond moi aussi j'ai été reçu par un grand homme que voici Stéphane Balamouangou merci ah oui c'est ça chers Congolais nous sommes arrivés à la fin de notre émission nous vous disons merci ça n'a pas été facile de tenir face à lui puisque là il faut avoir des questions juste et je sais comment les provoquer je sais comment les provoquer je sais utiliser certains mots qui choquent qui ne supportent jamais et puis puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'on a travaillé ensemble on se connait quand même déjà on a fait du chemin oui oui il reste toujours disponible pour nous ce qui est vrai si vous souhaitez encore le revoir sur ce plateau pour analyser toujours les questions d'actualité il viendra il reviendra sans problème j'essaie de balayer toute l'actualité vous voyez que j'ai pris beaucoup de questions là et j'ai oublié une question vous savez c'est laquelle à vous de la poser Joseph Kabila sera candidat président de la république non lui comme l'a dit le professeur Mbata il faut attendre l'avènement de Jésus Christ attendre l'avènement de Jésus Christ il ne sera jamais candidat président de la république il est inéligible il est sénateur à vie 1.1 trait c'est la constitution qui l'a dit on dit que c'est un titre honorifique il peut encore renoncer non non c'est les juristes de seconde zone qui le lui disent qui lui mentent comment ça ah oui c'est des juristes qui lui mentent et s'il est prêt à gober le mensonge ça c'est sa responsabilité merci vous avez quand même la chance de vous recevoir sur ce plateau notre plateau oui oui très bien décoré merci je vous en félicite merci beaucoup chers compatriotes restez toujours branchés au programme de votre chaîne Tango Cotier RDC nous ne cesserons jamais de vous informer chez nous nous encourageons ou nous défendons le patriotisme et la méritocratie tu es patriote tu dois également mériter ce n'est pas parce que tu es patriote tu n'as pas la méritocratie et on te place à un poste non c'est dégâché il faut placer quelqu'un à la place qu'il faut et Fatih l'a dit et Fatih l'a dit oui placer la personne à la place qu'il faut bien sûr oui et chez nous nous encourageons tout le monde qui travaille dans le sens du bien-être du peuple congolais raison pour laquelle je soutiens le président Tshisekedi comme institution de la République démocratique du Congo et je soutiens toutes les autres institutions que Dieu bénisse la République démocratique du Congo je voulais sous-suivre l'événement de la princesse Adelka Indamayina récemment avec Gims Lokumu c'était au niveau des Malekas l'adhésion massive au sein de l'alliance chrétienne de l'alliance chrétienne bien sûr congolais au Congo bien sûr c'est Aldec merci c'est Aldec à l'alliance et à l'alliance n'est pas pour moi pour moi c'est la meilleure de la vérité et la satisfaction et la patroïque qu'on a voté c'est à dire que Yohoza Aho va représenter l'apissot ce qui va l'appareil va passer à l'aube que le chrétien va sauver à nous va nous dégoyer à nous et nous nous c'est Maintenant, ce qui est aux athées, c'est-à-dire qu'on voit des gens à notre place et nous allons subir. Qu'est-ce qu'il y a d'un exemple ? A part que nous avons dit qu'il y a une homosexualité et une âge. Nous avons dit que nous avons été témoins. Nous avons été témoins devant l'Assemblée Nationale. Sur la polygamie, nous avons été créés. C'est quoi? Nous avons été créés pour cette nouvelle noganÉROL. Nous avons été créés ? Est-ce que nous avons tout geldi l'a fait? Nous avons été créés pour nous et qui nous en vai par un nouveau objectif. Nous avons transformé l'extr Altitude des Continuations. Les parents de l'Amérique du Nord, une site de développement trèsbiénérés. et dans la faute, ils se doivent comporter à Chautier. Maintenant, ce qui est au sein du PAN, nous allons suppler, ce qui est au sein de la Kashi, nous allons acheter. Tu es au-delà ? C'est pour cela que tu es au-delà, période et poésie. Puis sur la tête, tu es au-delà, 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 tu es au-delà. Parce que, sans Dieu, Jésus-Christ, nous ne pourrons rien faire. Et tout ce qui est au-delà, pour que le Seigneur commence à nous restaurer l'intelligence, la sagesse, tout ça, mais différemment, pour notre salut, c'est pour cela, ce qui est mon ami. Dès que tu es au sein du gouvernement, il y a cette nuit du fameux où il y a un moment qui a la kίνier à 5h11. Trois minutes. C'est-à-dire que moi aussi, au Namuki, au Broméli, au Sagittan, au Manalo, au Banganayo, Papa, au Ké Moussaï. Pourquoi se-t-il*** nous pula sur votre secondaire, le président de Bad Rio & N Initiates, du flick accueil, au certainly 13h plus, en 2017 ? Premièrement, surtout sur le fait des réf Ki Moussaï. Parce que les amis qui avaient nous dans le caméra, qui avaient en compte, nous n'avons toujours pas tous ces réfugiés. Il est pas mal pour se faire..! Réalisé, depuis 1960, depuis 1960, tout un impasse a créé la partie politique. Mais maintenant, nous comme nous sommes des chrétiens, le Seigneur fait de moi la Rosée du Matin. La Rosée du Matin est dans la catégorie à dimanche, du 1er au 30 au 31, de janvier à décembre. Mbou lé bêta, mbou lé bêta dé, Rosé et Sati. C'est une bonne idée. Maintenant, c'est une bonne idée. Et dès que nous sommes dans la troisième position, Nous sommes dans la troisième position, nous sommes dans la régroupement des partis, Lé realised qu'il a eu pic des candidats de plus de personnes. Mais c'est un perpoli sur mon corps, Car le né de Dazioni est sai car le modèle de Pach нашем a faite digne, Les Sydney n'ont pas mis en haine et avec ce bootvision sur mon corps Alors, préviens que depuis 1960, tu as gagné 457 emplois par Tiwana, Baye-Tiango, avec, parmi la moindre des sergents, Onazaki Sonatini. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut qu'on soit réélire président de la République, Chez Yusantog, Sédé Tchidogo, et puis s'il faut qu'on soit réélire le président de la République, Et, parce que tu es confortable, pour non, de tout impacté, non et peut pas plus, si que l'arrivée du Sédére Le président de la République. Et, ce qui est-il faut dire, ce qui est-il veut dire, à la main de la République. C'est important.